et yo tout le monde c'est abraham alors aujourd'hui je vous retrouve encore pour un gameplay de eshigo tag team mais sur la transmission alors pourquoi je vous montre cette transmission tout simplement parce que il a le double killer donc il fait mal aux deux mobs présents plus au boss de plus il a le triple killer donc du coup ils font trois fois plus mal et aussi j'avais un truc à vous montrer alors si vous avez vu ma dernière vidéo j'ai un stuff à base de corps céleste à d'un endurance plus 40 papyrus présents spirituels plus 30 et il n'y a pas longtemps j'irai vraiment Yoki et j'ai eu attaque plus 20 du coup toujours du attaque puissante plus 20 avec un niveau 1 ça mène pas haut mais bon voilà c'est déjà ça et donc on est parti pour vous montrer alors après l'avoir fait plusieurs fois cette quête mais je suis très content de lui il fait vachement mal sur chaque mob et sur le boss parce que le boss c'est un shinigami donc donc franchement c'est un pur régal de jouer avec lui enfin moi en tout cas je le vois comme ça même si c'est pas le perso le plus stylé du jeu pour moi mais il fait quand même le taf et vous voyez c'est un ad ils font pas mal voilà quel enfoiré là je fais que de la merde par contre voilà c'est le temps de prendre la main je viens de me lever vous voyez c'est un ad ils sont pas dégueu moi je suis le genre de mec qui fuit et qui attendra le combo x10 voilà on a le combo x10 c'est génial contre là j'ai toujours pas le vortex allez voilà oh merde il est fail bon tant pis il va venir dedans de toute façon ah une petite poupoudre d'aurope ça fait plaisir ça fait plaisir vous voyez la quête est pas si dure que ça avec un double killer même si je suis une grosse merde et je me prends plein de dégâts c'est parce que c'est moi après avec le double killer plus le killer x3 ça fait vraiment le taf franchement je suis pas déçu de l'avoir eu en fait même si c'était une erreur à la base de l'avoir drop mais je suis pas déçu quand même il fait il régale surtout pour farm en solo c'est génial parce que vous voyez elle est pas si dure que ça c'est juste que je suis con et que je me prends des dégâts inutiles pour rien dès le début mais après sinon ça va c'est quoi que ça que ça va que ça va Et voilà on arrive au boss Alors Bam dans ta gueule Et voilà tout shot avec l'aspect plus la troisième song Enfin je l'aurais tout shot avec l'aspect normalement mais c'était juste pour le récupérer l'aspect Et voilà Le petit Ichigo tag team qui régale Franchement je suis pas déçu à la base je l'ai eu 4 potions c'est une blague Je l'ai eu en fait je devais pas l'avoir Je devais pas full sur les détés mais je l'ai eu quand même C'est une longue histoire Ceux du forum JVC comprendront Mais voilà Du coup c'était un gameplay du Ichigo Qui est pour moi le meilleur Enfin pas le meilleur perso rouge Parce que beaucoup diront ouais là il y a eu Ichigo Mais pour l'espace transmission c'est un des meilleurs Parce qu'il a les deux killers qui vont Enfin les deux killers Deux killers sur trois des mobs Parce que il est à coup sûr d'avoir un killer qui touche un mob Et là il s'est tombé sur les bons mobs Du coup il avait les deux Donc voilà J'espère que ce gameplay vous a plu Moi en tout cas comme d'hab c'est toujours un plaisir de jouer avec ce perso Et normalement on se retrouve soit pour un gameplay d'un perso old game ou un perso que vous venez d'avoir Soit on se retrouve pour la fin de mois Allez moi je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501